Je m'occupe de la programmation des stages et ateliers aux ateliers 04 qui ont lieu pendant l'été à l'Académie des Beaux-Arts. Les ateliers 04 c'est un CEC, un centre d'expression et de créativité. Nous organisons des stages durant l'année, mais aussi des stages pendant l'été dans toutes les disciplines, aussi bien des arts de plastique, des arts vidéo, du numérique. Les stages sont aussi bien pour des enfants de 4 ans que des adolescents et des adultes. Une semaine pendant les stages d'été, c'est apprendre diverses techniques dans la discipline dans laquelle se passe le stage, avec des moments d'aération, des moments un peu plus ludiques. Et en fin de semaine, nous organisons toujours une petite exposition pour montrer aux parents et amis les réalisations qui ont été faites pendant la semaine. On fait de la percussion sur base de djembé, parce que c'est d'abord accessible. Évidemment, on ne fait pas que ça, parce que c'est une longue semaine, c'est des longues journées et il ne faut pas qu'ils soient dégoutés de la percussion, mais qu'ils repartent avec l'envie d'en refaire si possible. Donc on fait plein de jeux aussi, tout le temps, tout le temps. Ça fait déjà quelques années que je viens ici aux ateliers et j'y trouve chaque fois de la nourriture par rapport à mon désir d'améliorer, de connaître, de découvrir un sens artistique que chacun possède. Et j'ai pu apprécier l'animatrice qui est une personne très douce et très à l'écoute de la capacité de chacun à découvrir son propre monde. En une semaine, on a déjà fait une jupe, des chapeaux, j'ai fait des colliers en matière spéciale. Et ce que je trouve chouette avec les ateliers, c'est que c'est un budget abordable et le matériel est mis à disposition, le matériel est correct et ça donne envie de continuer par la suite et peut-être l'année prochaine, j'essayerai une autre discipline, pourquoi pas le verre ou le dessin. Donc j'essaye de faire sortir des petits formats où ils ont tendance à rester dans quelque chose d'assez coincé, d'un peu minutieux pour avoir un rapport un peu plus corporel à la poêle. Donc de travailler avec des gestes un peu plus amples, en essayant peut-être de libérer un petit quelque chose. Ce qui est vraiment gai, je trouve, c'est de voir à quel point quand tu es plongé toute une semaine dans la peinture, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des apprentissages techniques, et puis il y a plus d'audace à certains moments, et de constater qu'en peinture, à quel point en peinture tu peux et tu dois te tromper. Accepter l'accident, accepter des choses de toi qui vont peut-être te surprendre, ou tu peux être autre en fait. Sous-titrage ST' 501